Musique Bonsoir et merci de nous rejoindre pour faire le tour de l'actualité en Moselle. Voici les titres de ce mercredi 24 mai. Musique Dans cette édition, revivez les grandes étapes de construction de la ZAC de l'amphithéâtre à Metz, nouveau quartier qui continue sa métamorphose avec la phase 2 des travaux que nous allons détailler dans un instant. Vous partirez également en pleine transhumance aux côtés des moutons. Ce matin, ils ont démarré leur périple de Roselange pour trouver une herbe plus verte à Rangvaux. Et puis direction le château de Romécourt où 85 bénévoles se tiennent prêts à accueillir les visiteurs au mois d'août pour vivre une vie de château comme au XXe siècle. Côté ciel, ce n'est pas encore l'été, mais le soleil brillera tout de même du matin au soir. Les températures seront fraîches le matin, entre 6 et 9 degrés. L'après-midi, elles remonteront jusqu'à 23 degrés. En attendant, pensons déjà au week-end qui nous attend avec un rendez-vous incontournable et traditionnel à Voipy, la fête des fraises. Parmi les nombreuses animations, ne manquez pas l'élection de la Reine des Fraises. Ce sera ce samedi 27 mai, une élection qui existe depuis 1926. Cédric Goud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire de Voipy. C'est avec vous que nous allons parler des origines de cette fête et bien évidemment de cette grande élection de la Reine des Fraises. On vous donnera la parole dans quelques minutes. Le temps de développer les titres. Vous avez peut-être l'impression que le quartier de l'amphithéâtre à Metz fait partie du paysage depuis toujours. Peut-être le signe que les riverains l'ont finalement parfaitement intégré dans leurs habitudes. Pourtant, ce n'est que depuis le 25 février 2000 que la ZAC de l'amphithéâtre commence à sortir de terre. Mais quelles ont été les grandes étapes de ce projet d'urbanisme ? Regardez. Le quartier de l'amphithéâtre, situé à l'est de Metz, est l'un des faugours les plus anciens de la ville. Il tire son nom des Romains, qui y avait construit le plus grand théâtre de toute la Gaule. Idéalement situé, à moins de 10 minutes du centre-ville, un vaste plan d'industrialisation et d'aménagement du quartier a été mis en place sous le mandat de Dominique Gros, qui en avait fait l'une de ses priorités. La phase 1 débute avec l'inauguration en 2002 des Arènes, dont la construction, suite à l'incendie en 1999 du Palais des Sports, est considérée comme le point de départ du renouveau de ce quartier. En 2010, l'arrivée du centre Pompidou, conçu par le japonais Shiguruban, donne le ton et offre un tout nouveau visage au paysage culturel messin. En près de 13 ans, le musée est rentré dans les cœurs des visiteurs, puisque 3 millions d'entre eux l'ont visité, selon des chiffres de 2022. En 2012, la construction de 200 000 m2 de bureaux et de logements a permis aux habitants d'investir le quartier. Un vaste réseau de transports en commun est aussi créé pour faciliter le transport. Pour faire en sorte que le quartier ne soit pas monofonctionnel, en 2017, Muse, véritable vaisseau commercial, a débarqué avec ses 115 boutiques et ses nombreux restaurants. Enfin, la construction en 2018 du centre des congrès clôt la phase 1. Une mue urbaine qui n'est pas terminée. L'euro-métropole de Metz s'apprête à démarrer la phase 2 du projet. Alors, quels travaux sont envisagés ? Et pour quels calendriers ? Colline, bonsoir. Vous allez nous aider à y voir plus clair. Actuellement, le quartier de l'amphithéâtre s'étend sur 38 hectares et devrait prochainement s'étendre sur 41 hectares avec la phase 2 du projet d'aménagement. 600 logements devraient sortir de terre. Mais l'euro-métropole ne veut pas reproduire les mêmes erreurs qui ont été faites lors de la création de la première partie de la ZAC, c'est-à-dire oublier les pistes cyclables et trop minéraliser les espaces. Le projet a donc été pensé avec des logements végétaux tout en intégrant le jardin Jean-Marie Pelt au quartier. Les habitants pourront consulter l'ensemble des documents liés à ce projet immobilier dès septembre sur le site de la Sarem, de la Ville et de l'euro-métropole de Metz. C'est une ZAC, ça signifie une zone d'aménagement concertée. Donc la collectivité élabore un projet et les citoyens sont amenés à se prononcer sur ce projet. Et après nous pouvons prendre dans la phase finale en considération leurs demandes. D'abord c'est nécessaire parce que ce serait un gouffre financier pour la métropole que d'arrêter l'opération en cours. Ensuite parce qu'il a toujours été prévu que c'est la reconversion de ce qui était la gare de marchandises en plein cœur de ville. Ensuite parce qu'il y a la demande de logements. Si aujourd'hui le prix du logement augmente autant à Metz c'est aussi loi de l'offre et de la demande parce qu'il n'y a pas assez d'offres par rapport à la demande. Et par ailleurs il faut souhaiter que les gens qui travaillent à Metz habitent plutôt à Metz qu'à des kilomètres ou à des dizaines de kilomètres de Metz. Ceux qui au nom de l'écologie voudraient qu'on ne construise plus à Metz et que ceux qui travaillent à Metz soient condamnés à habiter à des dizaines de kilomètres en fait desservent totalement les objectifs qu'on s'est assignés de réduction des gaz à effet de serre. Il vaut mieux travailler à un quart d'heure à pied de chez soi que de travailler à une demi-heure ou à trois quarts d'heure en automobile. Le stationnement sera également une priorité pour l'euro-métropole de Metz avec la création d'un parking aérien entre autres. Pour rappel, la concertation publique doit également se dérouler jusqu'à cet été. Autre transformation, cette fois-ci dans la cour de récréation de l'école Sainte-Caire. François Gros-Didier, maire de Metz, était présent pour inaugurer les changements engagés en 2020, déminéralisés, végétalisés, mais aussi créer des zones thématiques, nature, potager, espaces sportifs. Une volonté qui impactera pas moins de 81 cours d'école à Metz avec 500 000 euros engagés par an pour la transformation et la végétalisation de ces espaces scolaires. On écoute tout de suite Anne Stémar, adjointe au maire, qui dresse les premiers bilans de cette opération. Alors, on est au début du programme, c'est un peu un temps long sur le démarrage parce que nous tenons vraiment à ce qu'il y ait une concertation dans les écoles. Donc on travaille avec les équipes pédagogiques, les enfants, les enseignants. Nous avons des partenaires qui établissent des diagnostics. Nous travaillons avec l'Agguram, mais aussi avec d'autres associations qui interviennent dans l'école. On a un prestataire, le CPN Coquelicot, qui fait des animations nature avec les enfants pour leur permettre de s'approprier la cour, de créer des nichoirs, des lieux d'observation, de reconnaître les îlots, et puis de correspondre aux besoins d'une école. Chaque projet est individuel et spécifique à chaque école en fonction des besoins et puis de la topographie du site. Alors ce qu'on retrouvera, c'est bien sûr le végétal, les espaces de sport, les espaces de détente, mais qui se présentent à chaque fois sous formes différentes parce qu'elles correspondent aux lieux et aux besoins de l'école. Connaissez-vous Théodore Gouvy, compositeur de musique romantique du XIXe siècle, tombé dans l'oubli. Né en Allemagne, élève à Sargemin, il a vécu de longues années en Moselle tout en composant de nombreuses œuvres symphoniques. A Mbouro, dans son ancienne maison familiale, l'Institut Gouvy continue de faire vivre son parcours musical effacé injustement des mémoires. C'est un reportage de Colline L'Expert. C'est ici, dans cette villa à Mbouro, que Théodore Gouvy a vécu les 30 dernières années de sa vie. Connu de son vivant pour ses 300 compositions, dont 25 pour grand orchestre, le musicien est tombé dans l'oubli. Entre ses murs, l'Institut Gouvy œuvre donc pour conserver le patrimoine du compositeur, comme ce piano familial. La villa est encore en travaux et proposera prochainement un parcours muséal pour valoriser le fond de documents. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit un lieu, ce qui existe jusqu'à maintenant, un lieu vivant. On a aussi tout un projet pédagogique. Depuis 2011, les jeunes viennent ici, on leur fait faire tout un petit travail sur Théodore Gouvy avec justement le formateur et sa musique. Donc on les fait, on arrive même à les faire jouer un petit peu du Gouvy. Par ses actions culturelles, l'Institut fait rayonner le souvenir de Gouvy en Moselle-Est. Mais le département, qui soutient financièrement l'Institut, souhaite aller plus loin. Je dirais qu'il y a trois grands personnages qui ont largement marqué l'histoire de notre département. C'est Robert Schumann, c'est Paul Verlaine et c'est Théodore Gouvy. Donc on est véritablement là, dans la maison de Théodore Gouvy, qui gagne à être connu. Et nous avons, nous, département, nous, collectivité publique, la responsabilité de promouvoir sa mémoire et source ou son œuvre. Donc nous allons, durant les années à venir, continuer à faire la promotion de ce musicien compositeur absolument remarquable. D'ici là, l'Institut continue ses actions culturelles en Moselle-Est. La Villa devrait rouvrir ses portes au public aux journées du patrimoine en septembre prochain. Apparition d'algues inoffensives dans la Moselle et transhumance des moutons, deux sujets que nous allons détailler tout de suite. Depuis quelques jours, les promeneurs ont pu apercevoir des algues brunes dans la Moselle. Pas d'inquiétude, cette plante n'est pas néfaste pour la biodiversité ni pour notre santé. Au contraire, elle est bénéfique et permet une meilleure oxygénation de l'eau. Il s'agit du potamo crépu, une algue originaire d'Eurasie inscrite sur la liste rouge des espèces menacées. Même si son risque de disparition est assez faible, ces plantes aquatiques à croissance rapide ne prolifèrent pas que dans la Moselle. Le lac Ariane à la Grange-au-Bois, par exemple, en est recouvert depuis quelques jours également. A la fraîche ce matin, un troupeau de moutons a fait son déplacement saisonnier dans le nord de la Moselle. C'est ce qu'on appelle la transhumance, une pratique bien connue des éleveurs car elle répond aux objectifs de production en assurant une alimentation naturelle et de qualité pour le troupeau. Troupeau qui s'est donc déplacé de Roselange à Rangvaux. Regardez. Il est temps de prendre de la hauteur. La transhumance est une tradition qui s'était perdue. A Roselange, on a fait revivre ce déplacement pour le plus grand bonheur des bêtes. Pour le troupeau, oui, c'est bien. De le déplacer, ça leur fait du bien. C'est toujours agréable pour nous et pour les bêtes. Le troupeau de 200 ovins est surveillé régulièrement par le Conservatoire d'Espaces Naturels. En déplaçant les moutons, il peut avoir l'œil sur leur alimentation. La transhumance permet aussi la préservation et l'entretien des parcelles mis à disposition. Des marcheurs ont été conviés à ce déplacement. Pas question de louper cette période de l'année. Je parlais de transhumance, j'ai dit il faut que j'y aille marcher, côtoyer les moutons. C'est très impressionnant et c'est paisible en fait. On est bien, on se sent apaisé. Je suis surtout ravi de le faire dans ma région. Pas besoin de se déplacer trop loin. Je ne savais même pas que ça se faisait ici finalement. Dernière étape, Rangvaux. Avant de rejoindre le pré, les moutons ont déambulé sous les yeux des habitants. C'est agréable, on est tous ensemble et tout ça. Ce n'est pas commun non plus. Parce que moi je viens de Seremange et à Seremange je n'en fais pas ça, c'est plus dans les petits villages. Je n'avais jamais vu de troupeau. C'est impressionnant. Arrivé à Bonport, les moutons peuvent enfin savourer une herbe plus verte, mais que pour quelques temps. On va rester à peu près deux semaines et demie, trois semaines. Et voilà, quand ce sera fini, on les remet tous dans un camion et on part sur Rangvaux-Nilvange pour finir après sur la réserve naturelle régionale de Nelm. Le troupeau de moutons n'a pas fini de voyager. En attendant, ils savourent leur nouvel habitat. Direction Romécourt maintenant, où il vous sera possible de revivre une vie de château du XXe siècle, les 19 et 20 août prochains. Il était une fois Romécourt et donc l'événement a ne pas rater cet été pour découvrir notamment les anciens métiers d'un village d'époque. De nombreux bénévoles étaient sur site ce début de semaine pour une répétition générale, avant première avec Jonathan Vaucher. On va commencer à travailler en ligne vers là-bas. Le château de Romécourt, comme au début du XXe siècle. Charpentier, tailleur sur pierre, faucheur ou encore potier, tous les corps de métier d'un village d'antan seront reproduits durant un week-end. C'est un métier qui n'a pas disparu et qui tend même à avoir un regard d'intérêt pour tout ce qui est artisanal et l'artisanat d'art et le travail de la terre. Le tour est arrivé à 3000 ans avant notre ère, donc à plus de 5000 ans. Mais les gestes sont exactement les mêmes. Dans cette ferme fortifiée d'autrefois, le public venait déjà nombreux depuis deux saisons pour assister au roman de Romécourt, un spectacle nocturne son et lumière. Cette année, la journée entière sera consacrée à faire revivre la vie de ce château. Quand j'ai conçu le roman de Romécourt avec multifonction, c'était de faire ça, de reconstituer la ferme. Bon, ça a un peu dévié, ça a un peu dévié, j'ai raconté l'histoire de la famille, mais là, on va davantage raconter l'histoire du pays des étangs, de la Moselle, comment on travaillait autrefois, parce que même les jeunes d'aujourd'hui, ceux qui habitent à la campagne, ils ne connaissent pas tout ça. En plus de la ferme pédagogique, les enfants pourront découvrir des métiers manuels, comme la tonte de mouton ou la boulangerie. J'aime plus transmettre le savoir que transmettre le pain, même si offrir du pain à quelqu'un, ça donne toujours le sourire. Mais c'est vrai aussi, faire comprendre aux gens qu'acheter des pains à 1 euro en supermarché, c'est impossible d'avoir une qualité de travail ou une qualité du produit. Et effectivement, transmettre ce genre de manière de penser, ça me semble pertinent. Il était une fois Romécourt, se déroulera le week-end du 19 et 20 août, avec l'aide de 85 bénévoles qui sont déjà en pleine forme pour leur rôle. C'est l'heure du casse-croute ! Et après ce retour dans le passé, place au voyage dans le futur. Ce matin, trois capsules temporelles ont été scellées à l'ensemble scolaire Jean XXIII de Montigny-les-Messes, avant de les condamner pour 14 années. Des élèves mozélans, mais également de 7 autres pays européens, les ont remplis d'écrits sur ces feuilles des pensées et des espoirs autour du monde d'aujourd'hui et de demain. De quoi transmettre aux générations futures les visions de la jeunesse d'aujourd'hui, 14 ans plus tôt. Un projet scolaire qui s'est concrétisé par une cérémonie européenne retransmise sur Twitch, mais également par une chaîne humaine permettant d'acheminer les trois capsules jusqu'au lieu où elles seront entreposées et visibles jusqu'en 2036. C'est un projet appelé Zeitgeist qui se déroule chaque année depuis 2016. Le Zeitgeist, c'est l'esprit de l'époque. C'est la mission qui est donnée à chaque élève ici en troisième, en seconde ou en première. C'est de décrire finalement l'esprit de notre époque, ce qui est typique de notre époque, ce qu'on aime, ce qu'on espère. Le monde dans 14 ans, je le vois avec beaucoup d'avancées de l'intelligence artificielle, surtout je pense, climatique aussi, surtout. Quand elles seront ouvertes, j'espère qu'on aura progressé sur la protection de la planète, qu'il y ait plus d'ouverture d'esprit parce que nous sommes dans une période un peu de creux. Et là, cette année, c'est la première fois qu'on le fait avec une dimension européenne, donc avec différents pays européens qui viennent participer au projet. Donc c'est vrai que c'est assez touchant de faire ça. On a d'autres pays comme l'Ukraine, la Lituanie qui nous ont rejoint. Ensuite, l'idée, c'est que les élèves de chaque année puissent rencontrer les élèves qui vont ouvrir les capsules 14 années plus tard. Donc la rencontre finalement entre les ancêtres et les héritiers qu'ils ont eux-mêmes désignés pour ce projet. Allez, on passe à la culture. Aujourd'hui, dans la boîte à Malice, Alicia Iblot vous propose de faire connaissance avec l'artiste Emmanuel Bémer qui joue son spectacle jeune public Le Pompon au Trinitaire de Metz les 3 et 4 juin prochains. Au programme également, un focus sur la compagnie de théâtre amateur du Tabouret à Barchin qui fête ses 30 ans l'occasion d'en savoir plus sur cette troupe qui place l'humour et l'humain au centre de ses projets. La troupe est constituée exclusivement de comédiens amateurs. Personne n'est ni payé ni indemnisé chez nous. C'est notre mode de fonctionnement depuis le début. Ce sont des gens qui sont tout simplement passionnés par ce qu'ils font, passionnés par le théâtre et en particulier par la comédie parce que c'est quand même ça qui les intéresse, qui prennent beaucoup de plaisir à jouer sur scène et leur seule ambition, enfin leur principale ambition, c'est d'arriver à partager ce plaisir avec du public. Donc ça passe par 6 mois de répétition en général pour un nouveau spectacle et puis après on part en tournée pendant 2 ans puisqu'on fait, on monte des spectacles qui durent à peu près 2 ans. Si tu n'arrives pas ton bus à attraper, peut-être peux-tu devenir championne de karaté. Surtout, ce qui me plaît, c'est aussi de jouer dans cette troupe que j'aime beaucoup et puis j'ai toujours aimé faire le con, encore plus sur scène. Forcément, ça me plaît. Pour la commune, ça représente beaucoup parce que c'est l'association qui est dans la commune. Donc ça attire énormément de monde. C'est un local typique d'époque. C'est une ancienne grange et c'est ce qu'ils recherchent un peu des gens. D'ailleurs, ils peuvent le confirmer. Ils vont souvent jouer ailleurs mais des gens, ils attendent que ça se passe à Barchin pour venir de la grange parce qu'il y a une ambiance vraiment particulière. Un reportage à découvrir dans son intégralité ce soir dans la boîte à Malice et en replay sur notre site internet. Mais avant cela, on va évoquer la fête des fraises qui se déroule depuis le 8 mai à Voipi avec en temps fort ce 27 mai et l'élection de la reine des fraises. Cédric Goutte, bonsoir. Je rappelle que vous êtes le maire de Voipi avec toute une équipe derrière cet événement. Vous avez lancé la fête des fraises le 8 mai dernier après trois années blanches. Quel sentiment déjà ? Un sentiment de fierté de retrouver cette tradition. Tradition qui était certes présente depuis de nombreuses années et qui a dû attendre sur la période de la Seconde Guerre mondiale où on a dû également mettre de côté ces festivités et de pouvoir relancer cette tradition avec tout ce qui dépend à la fois la reine mais également l'ensemble des corseaux. C'est une fête qui existe depuis 1926. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous rappeler les origines de cette fête des fraises ? À vrai dire, ça remonte un peu plus loin sur l'arrivée déjà des fraises notamment sur Voipi parce que c'est en 1868 que deux vignerons se baladaient dans les coins de Brest et ramènent des plants de fraises pour justement essayer de les cultiver sur Voipi et là la ville a été touchée parce qu'il y avait pas mal de vignes qui étaient identifiées notamment sur Voipi et ils se sont dit on va les changer on va mettre des plants de fraises pour pouvoir justement faire des récoltes et on est arrivé avec des années qui étaient très propices en termes de récolte parce qu'on a pu monter à un certain moment jusqu'à 9000 tonnes de fraises qui ont pu à la fois voyager en France mais également à l'étranger on le voit d'ailleurs sur les images où il y a eu des départs et la gare de triage a permis également de pouvoir justement les développer et en tout cas développer ces ventes vers l'étranger et vers l'extérieur donc une fierté de pouvoir revoir on va dire ces fraises certes on a eu trois ans avec le Covid qui a fait qu'on a dû attendre mais de pouvoir remettre en place cette tradition qui était chère à tous les voies piciens Depuis 1926 est-ce que la formule de cette fête des fraises est restée inchangée ou il y a eu quand même des ajustements ? Il y a eu de très faibles ajustements parce que ça a démarré dans un café la fête des fraises c'est-à-dire que les premières reines qui ont pu être mis en avant c'était donc dans un café voies piciens donc en comité très restreint parce que c'était au départ notamment sous la présidence d'une personne aussi très connue donc la famille de Ladonchamp connue notamment sur Voipi que s'est déroulée les premières élections après on est allé dans des salles au fur et à mesure un peu plus grandes avec cette volonté cette année de la modifier encore c'est-à-dire qu'on sera directement auprès du public on ne sera pas sur une soirée sur un gala on sera réellement dans cette volonté de permettre à tout le monde de pouvoir retrouver cette tradition Alors depuis le 8 mai dernier on l'a dit de nombreuses animations se sont déroulées ça sera aussi jusqu'à fin juin il y a énormément de choses pour cette 93ème édition on va justement se concentrer sur cette élection de la reine des fraises avec plusieurs candidates il y en a 5 avec des profils très différents C'est la volonté justement d'avoir une ouverture de toutes les candidats qui souhaitent justement représenter la ville de Voipi et candidater notamment au niveau de la fraise donc on a à la fois des personnes qui sont de Voipi d'autres qui ne le sont pas mais qui apprécient notamment la ville avec cette volonté justement de pouvoir découvrir quand vous avez notamment sur les réseaux sociaux les vidéos qui sont prises des différentes candidates on découvre tout Voipi parce que sur Voipi on a énormément on va dire d'éléments à voir à visiter et à identifier et en tout cas cette volonté que les candidats ont notamment c'est de pouvoir justement montrer Voipi et d'en être fier Il y a eu beaucoup de candidats là on en voit les 5 sélectionnés pour les votes mais est-ce qu'il y en a eu beaucoup ? On en a on va dire 5-6 en plus qui étaient identifiés et voilà qui soit n'ont pas forcément donné suite jusqu'à la finalité des dossiers soit pour des questions également de timing ne pouvaient pas se rendre disponibles parce qu'il y a quand même aussi des obligations qui vont venir derrière c'est-à-dire qui seront dans l'obligation aussi de représenter la ville de Voipi dans les différentes manifestations et ce n'est pas forcément si simple c'est une année qui est complexe qui est plaisante mais qui demande également du temps libre Ce n'est pas que porter le diadème que vous nous avez ramené aujourd'hui donc comment on fait pour voter pour ces candidats c'est sur Facebook pour le moment ? Alors on a voulu justement innover c'est-à-dire qu'on a à la fois les réseaux sociaux qui vont compter pour 25% notamment des votes on va avoir également l'applaudimètre qui sera présent justement au niveau du public et qui va également compter à 25% et à 50% on aura notamment les membres du jury et on a l'honneur d'avoir deux marraines cette année à la fois forcément la Miss Fraise 2019 mais également la Reine de la Mirabelle donc 2022 qui nous fait l'honneur justement d'être avec nous sur cette édition Alors un dernier point très rapidement un point peut-être donc sur ce déroulé du week-end qu'est-ce qui attend nos téléspectateurs ? Alors on aura à la fois vendredi soir un corso de nuit qui va être proposé c'est la nouveauté notamment cette année de pouvoir profiter sur tous les quartiers de la ville qui seront donc mis en avant sur ces fêtes des Fraises corso de nuit à Boileau-Préginis-Saint-Ellois avec les Lumières avec notamment le conseil municipal des enfants qui sera sur un char et on retrouvera donc l'élection le samedi soir pour la Reine des Fraises qui va démarrer à partir de 17h30 jusqu'à 21h avec la possibilité également de pouvoir se restaurer sur la place d'Eps donc juste à côté de la mairie de Voipy et on aura le traditionnel on va dire corso du dimanche cette parade avec les chars cette parade et on retrouve de nouveau les chars moi j'ai connu à la fois les toutes premières les événements notamment des fêtes des Fraises avec des chars avec cette volonté justement de retrouver cette tradition donc on aura plusieurs chars qui seront présents avec également le concours notamment de plusieurs associations on retrouvera notamment des fraises qui seront distribuées notamment par les jeunes du conseil municipal des enfants et également les fameux bonbons qui font plaisir aux grands et aux petits de tout âge pour justement de nouveau avoir ce gain de fierté d'être voipicien aussi de retrouver cette tradition qu'on a dû mettre de côté et qu'on retrouve avec grand plaisir Merci beaucoup pour toutes ces explications et merci d'avoir partagé notre plateau Vous m'offrez le diadème encore pour les quelques secondes d'émission qui nous restent c'est une info plutôt insolite que je vais vous donner pour terminer cette édition le père Grégoire curé de Morange doit passer ce mercredi soir dans l'émission Cleaners les experts du ménage diffusé sur TFX à 21h pour cet épisode l'équipe de nettoyage intervient sur une future maison d'accueil de 200 mètres carrés proche de l'église Il s'agit pour le père Grégoire de rénover cette bâtisse inhabité depuis 5 ans depuis le départ des Bonnes Sœurs L'objectif est d'y créer un lieu d'hébergement pour les personnes de passage et donc redynamiser la commune L'équipe a 3 jours pour récurrer les espaces du sol au plafond C'est un challenge que vous pourrez donc suivre ce mercredi 24 mai dès 21h sur TFX Mais en attendant votre programme sur Moselle TV ce soir vous attend avec dans un instant Olivier Marchiol gérant de Fab Production et Service qui sera l'invité de Jean Milon dans l'émission Face à Face suivi d'une nouvelle boîte à Malice dès 19h pour faire le plein de culture très belle soirée et à demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada